Bonkertor ! Nous avons expliqué hier qu'après la ficomane, il est défendu de manger quoi que ce soit afin de laisser la trace du goût de la matzah, afin de laisser la marque du taham de la mitzvah au plus profond de nous. Et de cette manière alors, le Likouté Marillard explique très joliment la désignation de ce morceau de matzah que nous consommons à la fin du CDR et qui s'appelle la ficomane. Le Likouté Marillard va expliquer que cette matzah s'appelle afikomane en lien avec cette alara qui nous dit qu'après l'afikomane, justement, on ne peut plus rien manger. En effet, l'afikomane, ce n'est pas un mot hébreu, c'est un mot aramien et c'est même la contraction de deux mots araméens, nous dit le Likouté Marillard. Afikomane égale afikoumane. Afikou, c'est le verbe qui veut dire sortez, ou ici faites sortir, et mané, c'est des kelimes en hébreu, c'est-à-dire des instruments, des ustensiles. Afikoumane, c'est sortez les ustensiles. Faites sortir les ustensiles de vaisselle, car maintenant on ne s'en servira plus, puisque précisément on n'est plus censé manger. Il y a une autre explication de ce terme de l'afikomane. Afikou, faites sortir man. Man, c'est comme manah. Manah en hébreu, c'est une portion, c'est une ration. Sortez la portion de massa qui jusque-là était cachée, recouverte. Afikou, c'est faites-la sortir. Et d'ailleurs, on mange l'afikomane à une étape du céder qui s'appelle safoun. Safoun vient de la racine safane. Safane veut dire cachée, dissimulée. Alors ici, on peut peut-être observer le paradoxe, c'est que l'étape où l'afikomane se dévoile, au moment où on la fait sortir de sa cachette, eh bien cette étape s'appelle précisément safoun, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est dissimulé, comme pour nous dire que maintenant, c'est l'étape du céder, où on va se préoccuper de cette massa qui jusque-là a été cachée et dissimulée. Et donc c'est un moment très important du céder, parce que c'est en fait, en quelque sorte, le moment du dévoilement spirituel où ce qui nous paraissait dissimulé peut parvenir à notre perception et que nous puissions voir uniquement les bonnes choses et même si elles étaient cachées, qu'on les voit en n'étant plus cachées. Exact.